Bonjour à vous tous et bienvenue sur Tintin 12. Alors, dans un pénitencier, un prisonnier discute avec un autre. Moi, j'ai pris dix ans pour escroquerie. Et toi ? Moi, vingt ans pour secourisme. Arrête, tu plaisantes. Personne n'a jamais été condamné à vingt ans pour ça ? Si, si, je te jure. Ma belle-mère saignait du nez et je lui ai fait un garrot autour du cou pour arrêter l'hémorragie. Dans un magasin, le 24 décembre, une petite fille s'approche du Père Noël qui l'invite à venir sur ses genoux et lui demande. Bonjour ma petite, alors dis-moi ce que tu aimerais pour Noël. La petite fille le fixe avec des grands yeux, plein d'angoisse. Des larmes ne tardent pas à couler et elles tremblent. Ça veut dire que tu n'as pas reçu mon mail ? Au catéchisme, un curé interroge une classe. Alors, mes enfants, que doit-on faire le matin au réveil quand on est des chrétiens ? Allons, allons, voyons, c'est facile. Toi, Toto, tu dois le savoir. Que fait un chrétien le matin à son réveil ? Euh, il le remonte. Pourquoi les blondes sortent-elles de chez elles avec les cheveux mouillés ? Ben, c'est parce qu'elles font un bisou à leur poisson rouge avant de partir. Papa, papa, je veux une bicyclette. Si tu me l'épelles correctement, je te l'achète. Papa, papa, je veux un vélo. Je vais acheter cette toile, dit le client au peintre. Ah, c'est une affaire, monsieur. J'ai passé dix ans de ma vie. Dix ans ? Quel travail ! Eh oui, deux jours pour la peindre et le reste pour la vendre. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada